Il faut toujours s'ouvrir à de nouveaux questionnements. Par exemple, je me demande actuellement si quand on est avec un des significateurs majeurs que sont le Soleil, la Lune ou Saturne, quand on est avec un de ces trois significateurs en conjonction avec une des quatre étoiles fixes royales, est-ce que ça a une signification particulière concernant le destin, en quelque sorte, de la personne concernée. Je connais un cas, par exemple, où deux personnes sont étirées l'une par l'autre et ça se fait, un, au moment où Saturne transite à l'Ontarès, deux, du fait que, pour la femme, son Saturne natal est conjoint à l'Ontarès et pour l'homme, son Soleil natal est conjoint à l'Ontarès. Alors, cet ensemble-là est quand même assez impressionnant. Est-ce que c'est une coïncidence ? La rencontre elle-même, sous le signe d'Ontarès, le fait que les deux personnes soient également marquées par un des trois significateurs, il n'y en a pas tant que ça, donc finalement, ça ne fait pas énormément d'occasions au cours d'une vie, au cours d'avoir ce genre de configuration. Alors, moi, pour l'instant, je reste dans l'expectative, mais je voulais quand même signaler une possibilité qui n'a d'ailleurs rien à voir véritablement avec l'astropsychologie traditionnelle. Là, il ne s'agit pas de dire, vous avez tel et tel caractère parce que vous avez telle et telle chose dans votre thème, mais il s'agit de signaler des sensibilisations particulières qui font que, peut-être, certaines personnes sont plus marquées par les olympiques royales que d'autres. Bon, moi, je n'en sais rien. Est-ce que c'est un rapport avec la synastrie ? Je n'en sais rien. Mais c'est une piste de recherche qui m'interpelle. Et, en tout état de cause, je me suis amené sur une pirouette, c'est un clin d'œil, au fond, un clin d'œil qui nous montre peut-être l'importance qu'il y a à certaines étoiles fixes, accordées au passage de certaines étoiles fixes, le passage de ces trois significateurs. Alors, vous savez que la Lune passe une fois par mois, sur une des quatre étoiles fixes royales, que le Soleil passe une fois, quatre fois par an, enfin, la Lune passe, en un mois, elle transite les quatre étoiles fixes royales, en un an, le Soleil transite les quatre étoiles fixes royales, et en 28 ans, Saturne transite les quatre étoiles fixes royales. Donc, c'est quand même un phénomène assez rare. Donc, je reste perplexe. Bien entendu, je précise clairement qu'il ne s'agit pas du tout d'étudier les autres planètes en rapport avec les étoiles fixes royales. Il s'agit uniquement de ces trois marqueurs, de ces trois significateurs, que sont le Soleil, la Lune et Saturne, et des quatre points fixes que sont Aldébaran, Antares, Régulus et Fomalot. Point final. Mais rien que dans ce domaine-là, très bien circonscrit, il y a des questions qui se posent. Merci d'avoir regardé cette vidéo !